Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le C16 Tech ZTUR, ça fait longtemps, j'avais hâte de le tester, le petit C16, donc sur l'aspect on fait quoi ? On augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour, donc 50% très intéressant, on a attaque et def 100%, défense plus 40 par allié cyborg dans la team jusqu'à 160%, grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques et à chaque fois que la garde est activée, plus 16% attaque, donc du coup au bout de 5 attaques, eh bien on sera maxé tout simplement, donc ça peut aller assez vite, mais pour ça il faut activer la garde, attention c'est pas les attaques, c'est la garde, donc il faut qu'on active la garde systématiquement pour monter ce bonus, donc j'adore ce que ça va donner parce que ce personnage jusqu'à maintenant en fait son problème c'est qu'il tapait 0, il tapait même pas le million à 100%, donc j'adore ce que ça va donner au niveau de l'arbre, je vous conseille de faire moite-moite, c'est plutôt intéressant quand même pour l'effet SP, donc on va le jouer avec C13, on va varier un petit peu, on verra, le truc qui est chiant avec ce perso c'est qu'au niveau des liens, c'est pas terrible, on a récupération en termes de liens de ki et puis c'est tout, donc c'est un peu la merde, donc on va voir, on va s'arranger, on va voir un petit peu ce que ça donne, du coup SBR, Cyborg, j'ai trouvé une C21, ZTUR, donc on aura 160%, d'autre côté qui est même pas maxé, enfin quasiment, c'est pas grave, on s'en fout un peu, de toute façon on s'est déjà arrêté sur elle lors de la précédente vidéo, on est parti, let's go, SBR, Cyborg de la même manière, rotation, alors premier tour avec C16, donc là vous voyez, bon ça on va se démerder avec le... Ah oui on proc, on proc Jocleman avec le Cell Endurance, ça va, c'est déjà ça, c'est cool, mais on va le mettre, ça on va le mettre devant, mais le problème c'est qu'on espère qu'il active la garde, parce que sinon ça va un peu mal tourner, mais là il y a 5 attaques devant, il y a 5 attaques, si on active la garde, bah ça va être bon, alors pour autant, on est à combien ? Ah oui, d'accord, bon bah, écoutez, on démarre à 200 KDF, on proc le lien Cyborg, mais on proc pas Guerrier Tenace, on peut se proc avec d'autres personnages qui rapportent encore de la défense, donc, en plus les liens sont pas montés, 200 KDF, donc le calcul de toute façon il est simple, 50%, ça fait 300 KDF, une fois que j'ai attaqué, 300 KDF, si je fais 2 SP, 400 KDF, avec de la garde potentielle, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, alors du coup on va virer Super C17, on va garder le Cell, ça on se démarre un petit peu, donc ok, bah défensivement c'est impressionnant, il était déjà bien, bah là c'est encore mieux, tout simplement les amis, il n'y a pas grand chose à dire, c'est top, alors là on va avoir un petit peu la garde, ok, on a la garde, donc normalement on va se maxer, 1 900 000, déjà avant il tapait même pas 1 million, donc c'est plutôt bon signe, sachant qu'il n'y a pas de support, on va voir après, ok la petite auto, après bon le combat ça va être dur, de le faire durer beaucoup plus, mais ouais d'ailleurs du coup il nous manque une attaque, c'est pas très très grave, mais bon est-ce que je vais réussir à revenir dans cette rotation, c'est pas, c'est pas dit, c'est clairement pas dit, on va essayer, mais c'est, on va voir, ça va pas être si simple que ça, bon Super C17, ouais, non, pas trop, ok, bon alors il n'est pas mort, tout juste, mais il est stun, donc on pourra pas subir l'attaque avant, donc là on n'a pas le lien cyborg, mais si on le met à droite, évidemment on va le récupérer avec C21, donc du coup offensivement, il nous manque un stack, bon, c'est pas beaucoup, donc on va voir ce que ça donne, on va régénérer quelques PV, voilà on garde C21 peut-être, ouais mais non, mais niveau, on va regarder le sel, donc on y va, on va régénérer des PV, ça c'est cool, voilà, et on est parti, il nous manque un stack seulement, donc bon on est quasiment au maximum, 2 400 000, bon avec ce qu'il nous manque, je pense qu'on monte à 2 6 7 dans ces eaux-là, donc c'est pas mal, ah bon après il faut activer la garde pour stack et aimer, bon, sachant qu'avant il tapait 1 million même pas, même pas 1 million, c'est une catastrophe, voilà c'est quand même plutôt pas mal, sans support, ça reste quand même trop cool, après dans tous les cas c'est pas un perso qui va taper très fort, bon on est un petit peu juste à niveau PV les amis, ça commence à être un petit peu tordu, enfin bon, donc là le C16 on va proc le lien cyborg, donc ça va être le feu, 1 avec le support de, enfin de, oui de C13, 217 KDF, voilà, donc là forcément c'est vraiment un sacré bordel, ça fait 326 KDF, si on fait double SP, bah c'est x2, ça fait presque 450 KDF, donc évidemment c'est énorme, bon par contre niveau attaque c'est un peu dommage, parce qu'il y a tout à la fin, donc on pourra pas trop trop en profiter, c'est un peu dommage, par contre là l'équipe, c'est vraiment ça qui va être chiant avec ce perso, c'est vraiment l'équipe, c'est pas évident, c'est pas terrible terrible, bon Rildo a pas encore SP, le tech il a SP, de toute façon là on va devoir soigner, ça commence à être un peu tendu, mais bon on va y aller comme ça, on va régénérer quelques PV, mais là on va devoir C8, parce qu'à un moment donné, on va pas pouvoir tenir indéfiniment, en même temps on a mangé des SP très très mal placés, je vous cache pas, c'est un sacré bordel, donc on va y aller comme ceci, let's go, allez C13, j'aurais peut-être pas du stun, mais bon de toute façon dans tous les cas, ça allait stun au moins un des deux, enfin, portez de stun un des deux, pas de stun, très bien, je vais encaisser les attaques, le C16 qui démarre à 1,6 million, donc c'est pas fou, vous avez compris, c'est pas un perso qui va taper fort quoi qu'il arrive, mais c'est déjà beaucoup mieux, la SP, la garde, la garde, donc du coup, deux stacks, ça va quand même assez vite, pour peu qu'on ait un peu de chance, ça va assez vite, en mode long évidemment, ça va être quand même assez facile de le maxer, sachant que défensivement il est OP tout de suite, c'est l'attaque qui a besoin de stack, bon là, zéro problème évidemment, allez Rildo, concentre tes attaques là, voilà, bon, enfin non, mais, non, il n'y en a qu'une seule en fait, il n'y en a qu'une seule, bon là, double support, c'est la fête, euh, bah attends, mais, hein, je sors dix, ah oui, non, il est, oui, c'est vrai que C16 est super, c16 est super, il est pas extrême, bon, on se parle, bah écoutez, ça va se terminer, en tout cas, ce combat va se terminer ici, on avance le 2K de mode, euh, tranquillou, et on va kill le petit Rildo, ok, d'accord, bah l'esquive, c'est cool, mais du coup, on ne peut pas activer la garde, mais bon, c'est pas grave, 2,2 millions, voilà, c'est correct, ah, on va peut-être pas le tuer en fait, ah, mais attends, le 2K de mode, je crois que je l'ai trop avancé là, ah non, me gâchez pas mon 2K de mode maintenant là, non, c'est bon, c'est bon, c'est très il a dit ok, je le gâche pas, bon, pas bien, c'est parfait, le kill, et combat les amis, euh, 3 attaques devant, bon, bah, c'est déjà ça, mais bon, on aurait pu faire mieux, euh, Rildo quasiment mort, bah tout le monde est quasiment mort en fait, on va attaquer, attaquer le docteur Mew, c'est 13 Rildo, et puis, euh, Rildo, cas où, ça kill pas, bon, si on active pas la garde, on prend une chair, si on active la garde, on est tranquille, bah, il y a intérêt plutôt qu'on active la garde, sinon on est dans la merde, et on a activé la garde, et donc vous voyez, 30 000, il n'y a pas d'item actif les gars, bon, on est en SBR Cyborg normal, d'accord, mais tout de même, on est super, donc il y a là quand même l'avantage extrême super, et on prend que dalle, forcément avec la garde, c'est extrêmement fort, il n'y a pas de doute là-dessus, avec le niveau défensif qu'a le personnage, c'est vraiment impressionnant, mais même sans ça, il s'en sortirait pas trop mal, bon là, on a des avantages, c'est chaud, mais, euh, voilà, 200 KDF, 200 KDF surtout en plus, et une fois qu'on a attaqué, c'est 300 KDF, il faut pas l'oublier ça, même sans parler de la garde, 300 KDF, une fois qu'on a attaqué, voire 400, en cas d'additionnel, et le combat qui va pas se terminer, à que dalle, bon bah écoutez, on va s'arrêter là, vous savez, on va laisser celle devant pour le troll, laissons celle devant, euh, oui d'accord, je pensais proc, ah non, ah oui, c'est à dire qu'on a que boss en commun, ah bah mince, le critique sur l'auto, le 13 ZLR, le 13 ZLR pour le kill, non, c'est pas grave, bref, bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour le test, alors en tout cas, le CC Steak, bah écoutez, vous l'avez compris, défensivement, impressionnant, 200, 300 KDF, 400 KDF, garde activable, euh, bon bah voilà, côté dégâts, ça démarre déjà plus haut qu'avant, hein, c'est déjà deux fois plus qu'avant, limite au démarrage, et une fois maxé, on va jusqu'à, bon, quasiment 3 millions sous support, on peut monter à 3 millions, donc c'est vraiment pas mal, mais bon après, il faut stacker avec la garde, etc., ça reste un perso qui va pas taper très fort, mais en tout cas, défensivement, c'est un véritable mur, et c'est d'autant plus vrai, le seul truc qui est chiant, c'est les liens, parce que voilà, pour partir en spé, ça dépendra des compositions, mais ça peut être un petit peu chiant, hein, mais après, c'est vrai qu'il est en crossover, on peut très bien le jouer en crossover, avec du végéto en leader, du coup, il y aura le support, etc., et il y aura pas de problème, enfin, ça peut se faire, après au niveau des liens, ce sera pas fou, mais bon, et puis d'ailleurs, pareil, au niveau des liens, on n'a pas proc Gerytonas, mais on pourrait le faire, là, la défense va encore augmenter, donc, en fait, ce qu'il faudrait, ce qu'il nous faudrait, peut-être éventuellement, le problème, non, c'est qu'il s'appelle C16, en fait, il s'appelle C16, même s'il est issu de Fighters, donc du coup, on peut pas le jouer avec un autre C16, ouais, je sais pas, c'est chiant, il y a le C16, une fois le LR transformé, ok, mais c'est chiant, en fait, il faudrait un autre truc, genre, il faudrait un autre C16, mais ça marcherait pas, si c'est C16 tout court, ou alors, il faudrait que d'autres persos, ouais, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faudrait une buddy, quoi, ça qui est un peu pénible, bref, bon, sur ce les amis, on va s'arrêter là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !